Ce soir, c'était la journée phare de notre anniversaire, le centenaire de l'UMM. Et on a voulu, par cette soirée, montrer le dynamisme de notre organisation syndicale. L'industrie 4.0, c'est quelque chose dont on parle depuis très très longtemps. Moi, je suis convaincu que beaucoup d'opportunités vont s'ouvrir aux collaborateurs de l'industrie, de par l'évolution des processus de fabrication, la fabrication de nouveaux objets. Et pour fabriquer ces nouveaux objets, il va falloir de nouvelles technologies. L'industrie va proposer des nouvelles opportunités et demain, on va avoir des opérateurs très haut de gamme dans l'industrie. Donc, on recherche réellement des talents. L'UMM49 a souhaité mettre en lumière celles et ceux qui fabriquent l'industrie au quotidien, donc les entreprises, bien sûr, les dirigeants, les salariés, les apprentis. Et avec la remise de ces trophées, et en particulier pour avoir discuté avec une partie de l'Assemblée, cette idée que nous avons eue de mettre sur Instagram, révéler les talents, nos apprentis, nos salariés, qui ont immergé dans leur société, ont parlé de l'industrie. A priori, c'est un des clous de la soirée. L'idée, c'est quand même de mettre en avant les talents, donc nos collaborateurs, les apprentis, et faire en sorte de faire parler de l'industrie en bien, pour que vous l'avez bien compris, séduire, et faire en sorte que le plus grand nombre nous rejoigne. Une équipe qui nous aide au quotidien et qui incarne le symbole d'un moment clé pour eux, ça nous semble évident qu'on est heureux de venir. Ils comptent tellement pour nous au quotidien que c'est des moments de partage qui sont incontournables. Un accompagnement au quotidien qui permette d'assurer une... me permette, moi RH, de garantir une bonne application de la convention collective et du droit du travail. Et puis ensuite, 100 ans, c'est un symbole qui pèse lourd. C'est que l'industrie, c'est un vieux métier, et que ça fait déjà 100 ans qu'elle porte une volonté de faire évoluer les mœurs avec des logiques de bien commun, de bonnes pratiques qui sont partagées, qui sont discutées ensemble, réfléchies, et il n'y a pas de certitude isolée dans son coin en fin de compte. Donc tout ça, c'est incarné par l'UIMM depuis plus de 100 ans, donc un événement comme ça. Rendons-lui honneur et pourvu que ça dure encore bien plus longtemps. Sous-titrage ST' 501